Musique 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 Je vais vérifier que celui-là je l'avais pas vu, c'est totalement mon genre Ouais, let's go, on a un documentaire ready ! A la gendarmerie de Murvielle-les-Béziers dans les Raux une longue nuit commence pour Olivier le chef de la brigade. A 10 minutes de route un important incendie s'est déclaré dans un commerce en plein centre d'un petit village On a commencé à manquer les documentations de son route là On a reçu un appel pour un feu de poubelle devant une supérette de village et la supérette est maintenant en partie calciée Oh ! C'est un feu criminel peut-être ça ? Sur place, les pompiers luttent contre le feu depuis plus d'une heure A son arrivée, Olivier fait le point avec Jean-Paul, son collègue Oh what ! A priori le magasin à l'intérieur est complètement... Oh shit ! C'est hard là ouais ! Tout ça à cause de poubelle ? La gérante du magasin vient d'arriver Elle est effondrée Ça va être terrible ça ! Je travaille 12h, 14h On va pas de gros pouvoir ça ! Ah oui ! C'est terrible madame ! C'est le chéri ! Il est marre ! Je suis dégoûtée ! Des années de travail qui partent en fumée C'est un cauchemar ! C'était leur seule épicerie ! Ils l'auraient pas vraiment jamais ça ! Ils vont fermer ce magasin ! Tu vois ce qu'il va se passer ! Les petites vieilles, tout le monde là ! Comment ils vont me faire maintenant ce magasin ? Je sais pas combien de faire ! Seuls quelques rayons ont été épargnés Le reste est entièrement détruit ! Je prends les prédictions les rayons ! Vous pensez que c'est un truc criminel ou pas ? Les frigos ! Alors quelqu'un qui a fait ça ! La caisse ! Le sol ! Tout est calciné ! D'emblée, Olivier et Jean-Paul penchent pour la piste criminelle ! Bah c'est ce qu'on disait nous aussi ! Car c'est cette poubelle carbonisée qui est à l'origine de l'incendie ! Les bouteilles de gaz elles n'ont pas explosé ! Il y en a juste une où il y avait une fuite de propane qui a été neutralisée par les servis de secours ! Coïncidence troublante ! D'autres poubelles ont brûlé à une centaine de mètres de la supérette ! Yo, il y a un brûleur de poubelles ! Là il y a un troisième compténaire derrière moi ! Ouais deux fois qu'il n'aime pas les poubelles ! Trois poubelles incendiées ! Quoi ? Mais impossible de relever des empreintes car il ne reste que des cendres ! C'est pas cette personne bizarre là ! S'agit-il d'un règlement de compte ? Ou d'un acte de vandalisme ? Règlement de compte de quoi ? Un pyromane, ouais ça pourrait ! Qui a bien pu mettre le feu ! Mais c'est effrayant ! C'est ce que les gendarmes veulent déterminer ! C'est obligatoirement quelqu'un qui a jeté quelque chose à l'intérieur incandescent et qui a provoqué ce... Ouais mais ce routon de poubelles ! Cet incendie de conteneur ! Donc c'est évidemment quelqu'un... Vous pensez que c'est une personne peut-être qui a la haine des poubelles ! Quelqu'un il déteste les poubelles ! Il y a des trucs qu'on peut pas expliquer dans la vie mais c'est quelqu'un... Lui les poubelles... Il l'a fait volontairement, voilà ! En tout cas vous avez entendu passer un groupe de jeunes ? C'est Chicago le soir ! Ces habitants, exaspérés, ont entendu du bruit... Mais ils n'ont rien vu ! Des poubelles qui brûlent Chicago ! Seule hypothèse, celle d'un groupe de jeunes qui traînaient dans le quartier cette nuit-là... Si vous avez le numéro... Oh j'aimerais trop qu'ils les attrapent ! Please faites qu'ils les attrapent ! Je vais les voir bégayer là quand ils vont les choper ! Une enquête qui va les mobiliser pendant plusieurs semaines... Vraie question ! Imaginez genre vous, vous êtes débiles, aussi débiles que ces jeunes-là et vous commencez à brûler des trucs... Et là boum, vous brûlez un immeuble sans le savoir ! Genre comme eux ils l'ont fait ! Est-ce que vous vous dénoncez ou pas ? Sachant qu'il y a des chances qu'on vous retrouve jamais ! Oh wow, comment vous êtes pas honnête ! Oh my god, vous faites des dégâts, vous disparaissez ! Il a convoqué toute son équipe pour aller interpeller à leur domicile deux jeunes de 14 ans. Ils ont volé deux VTT et une petite moto de crosse. Ah ouais ! Ça c'est les photos récupérées sur internet des véhicules identiques à ceux qui ont été volés. Il y en avait un en bleu, un en rouge. 14 ans que tu voles ça ! Les deux roues ont été dérobées en pleine journée dans des pavillons d'une banlieue de Béziers. Vous faisiez quoi à 14 ans les race ? Et clairement pas voler des bouteilles en tout cas ! Par chance, des voisins ont assisté au vol et ils ont formellement identifié les deux jeunes mis en cause. Dès que la mère ou le père ouvre la porte, il faut monter dans la chambre et directement le scotcher. Ce que je veux dire c'est qu'il faut pas qu'il appelle l'autre. S'il nous entend en bas, tiens il y a la gendarmerie en bas, donc il va comprendre, il va composer le numéro de son pote, il va lui dire et l'autre il va se tailler. Vu le jeune âge des suspects, tout juste 14 ans, les gendarmes décident de commencer par la méthode douce. Oui mais c'est pas... Papa vous se qu'on va voir là, ils vont pas commencer à s'enfuir. Ils vont bégayer quand ils vont vous voir. Bonjour, c'est un gendarmerie de Murvielle. Il est où ? Le jeune homme, que nous appellerons Kevin, est dans sa chambre. Il se réveille à peine. C'est bon, t'es pas tout nu. Il faut que je vois ce que tu sais. C'était ta copine ? Kevin n'a pas l'air surpris de l'arrivée des gendarmes. Bah 14 ans frère, tu perds pas de temps. Volant de moto. Si on est là ce matin, c'est pas pour rien, donc t'as compris ? Ok, donc tu sais pourquoi on est là. Bah tu peux t'habiller ? Malgré son jeune âge, il n'est pas impressionné. Et il ne se démonte pas. Exaspéré par l'attitude désinvolte du jeune homme, Laurent hausse le ton. Moi ça me fait pas sourire, d'accord ? Non, 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 non. Moi ça me fait pas sourire. A 14 ans, t'es mise en cause dans un vol aggravé. Pourquoi ? Parce qu'il est en réunion. Ils sont deux. Sous le choc, la mère cherche à protéger son fils. Nous on sait très bien qu'il a participé au vol. Il faut qu'il vous dise aussi ce qu'il a fait. Quand vous le pénalisez, d'accord ? Non mais attendez, je suis d'accord avec vous. Mais laissez-lui aussi le droit de réponse. Y'a pas de soucis, madame, c'est ce qu'il va se faire. De le croire aussi. Mais vous voulez qu'il dise quoi ? Oui, j'ai volé les motos. Point. Il ne repart pas avec les gendarmes. C'est sa mère qui l'accompagnera au poste. Bonjour. Allez, le deuxième là. C'est le gendarmerie Murvielle. A la porte, c'est justement le jeune homme qu'il recherche. Nous l'appellerons Samy. Qui est venu et Samy ? On vient vous voir dans le cadre d'une procédure pour vol. Dans lesquelles il est mis en cause. Y'a pas de preuves. Ah si madame. Si on vient, voilà, si on vient, c'est pas... Malheureusement, on en a. D'entrée de jeu, sa mère est sur la défensive. L'adolescent nie tout en bloc. Ils volent des vélos. D'accord. S'il y a des choses qu'on doit trouver ici, tu nous le dis. Pour le moment, les enquêteurs n'ont que les déclarations des témoins pour incriminer les deux jeunes garçons. Avant de quitter les lieux, une dernière vérification. On va faire un tour dans le parking quand même. Laurent a aperçu des vélos garés un peu plus loin. Peut-être la preuve qui lui manque. C'est pas du tout la marque qu'on recherche. Ni la marque, ni la couleur. Non. C'est pas cela. Aucune trace des deux roues volées. Mais Laurent est confiant. Il sait que les deux jeunes se mettront à table tôt ou tard. Entre lui et les deux jeunes suspects, c'est un bras de fer qui commence. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises. A l'autre bout de la circonscription, des collègues de Laurent viennent de recevoir un appel inquiétant. C'est encore un problème avec un jeune garçon. Mais cette fois, il est en détresse. Sa mère n'a plus de nouvelles de lui depuis la veille. Et elle craint le pire. On part sur une maman qui nous a signalé que son fils avait quitté le domicile familial. En laissant une lettre, on fait un petit mot à sa soeur en lui disant qu'il lui déguait son ordinateur. Et qu'il s'excusait d'avoir été un mauvais frère. Il serait parti à quelle heure ? Son réveil à 16h du matin. Le réveil du téléphone est calé sur 6h du matin ? Le jeune garçon aurait quitté son domicile il y a plus de 4 heures. Une durée inquiétante, s'il s'agit d'une crise suicidaire. Il ne faut pas croire qu'il y a 10h du matin. 6h du matin, il est 10h30. Les gendarmes ne peuvent même pas le géolocaliser. Car l'adolescent est parti sans son téléphone portable. C'est l'incompréhension. Dans la lettre qu'il a laissée, le jeune homme semble être au bord du gouffre. Prêt à faire un geste fou. Alors le temps est compté. Il a vidé son ordinateur. Merde ! Un comportement clair pour effacer toutes les informations le concernant. C'est un mauvais présage pour Jean-Michel. J'y crois, il va revenir. Oui, il y croit. Est-ce qu'il a l'habitude de se balader dans le coin ? Il est parti une fois à faire une barrage. Et vous êtes allé où ? Euh, on va aller dans la Grosso. Ouais, mais où ? Vers le barrage. Bon, on va aller, on va essayer de tourner. On va tourner et on va voir. Ok, on se tient au courant. Qui dit barrage, dit risque de noyade et donc danger de mort. C'est une course contre la montre qui commence. Narrateur, narrateur. Mets-nous pas plus de pression. Moi, ce qui me pose problème, c'est le retard qu'on a sur lui. Sur place, aucune trace de l'adolescent. C'est une fausse piste et un retour à la case départ. Le jeune homme peut être n'importe où. Alors Jean-Michel décide de lancer un avis de recherche. Il mesure 1m92, maigre. Il doit avoir une veste matelassée noire. Au village, une réunion de crise s'organise au pied levé. Mais ça, c'est cool, ça, dans les petits villages, comme ça, comment ils sont solidaires. La situation est critique. Jean-Michel sait qu'il doit faire vite. Voilà, le chat, on est en période de stress dans l'émission et tout. Il y en a dit, eh, mais 92, il devrait essayer à l'NBA. Le maire du village. Oh là là, mais faut que je vous expose. Et le majeur Franck en treillis militaires. C'est ça l'information la plus importante que vous avez retenue. Des habitants de la commune et des chasseurs ont également répondu présent. Une aide précieuse pour couvrir les vastes étendues de campagne. Une dizaine d'habitants sont déjà sur le terrain, à la recherche du jeune homme. Et leur mobilisation va porter ses fruits. Premier espoir, l'appel d'un agent municipal qui pense avoir aperçu l'adolescent. On y va là, on va. On y va là. On s'en occupe. Il serait sur une petite route à quelques kilomètres du village. C'est pas lui, ça. Ah ouais ? Non, 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 c'est un autre. Ah bah laisse tomber, lui il voulait faire du boss. Ah non, bah toi on s'en fout. Soudain, Jean-Michel reconnaît le jeune homme au détour d'un virage. C'est lui ! C'est le bureau. On le cherchait. Franchement. Ça va ? On peut discuter ? Eh ? On peut discuter ? Moi déjà la seule chose qui m'importe déjà c'est que t'aille bien. Vous laissez chill. D'accord. Assez de toi deux minutes, on va discuter. Assez-toi. Le rassure frérot, t'inquiète-toi, baisse-passer. Assez-toi. Le garçon semble complètement abattu. Quand on lit le message que tu as laissé, quand tu pars comme ça sans affaire, sans quoi que ce soit, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il est cool le gendarme en vrai. Il est vraiment cool. Tu voulais pas te faire de mal déjà. Regarde-moi. 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 Tu voulais pas te faire de mal. Tu sais pas. Tu vas venir avec nous, on va retourner au village. Au village, sa mère l'attend. Pour elle, comme pour tous ses proches, c'est un grand ouf de soulagement. Les gendarmes ont évité le pire. Dans le sac du jeune homme, un élément sans équivoque sur ses intentions. Ouf. Ouf. Il fallait les rire. Je vais pas y aller par là. Je vais pas y aller par là. Je pense qu'il faut que je te fasse aider. Est-ce que tu serais d'accord ? Il faut l'aider le pro là. Pour te faire hospitaliser. Il faut l'aider. Le temps déjà de rencontrer un psy, de faire un bilan. Et c'est avec ton accord. Le tact de Jean-Michel a payé. Le garçon accepte de partir à l'hôpital. Il sera soigné dans un service psychiatrique. C'est au feeling et à l'expérience, on va dire. Et au respect aux gendarmes, encore une fois. Franchement, là, il a eu les mots. Il arrivait de façon gentille, sans pression. On sait pas ce qu'il va devenir. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on l'a aidé. On l'a aidé, on l'a secouru. Et on a proposé une solution. Les gendarmes de Murvielle-les-Béziers traitent une douzaine de disparitions comme celle-ci. Un phénomène en hausse à la campagne, où les jeunes souffrent de l'isolement et de la solitude. Parce que forcément, il y a beaucoup moins de choses à faire et tout. Comment vous trouvez l'ambiance, les gens de la campagne, dans le chat ? Parce qu'il y en a qui adorent ça, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas loin de toutes leurs potes. C'est sûr que pour des jeunes, ça doit être quand même compliqué. Quand t'as rien à faire et tout, le temps est long, ça te fait chier. Mais n'arrivez jamais à cette situation. Il y a des gens qui veulent pour de vrai. À quelques kilomètres de là, les investigations sur l'incendie de la supérette se poursuivent. C'est la due en chef Patrice qui a repris l'affaire en main. Yo, j'ai envie de dire, heureusement internet est là. Imaginez que vous n'aviez pas internet et que vous vivez en campagne. Ça nous connecte, malgré la distance. À l'origine de l'incendie, un feu de poubelle. Le gendarme est persuadé qu'il s'agit d'un acte de vandalisme commis par des adolescents. Alors, il interroge tous les jeunes du quartier. Et là, ça ne parle pas, les copains, tout ça ? Personne ne leur dit rien. Non, parce que je ne peux pas sortir. Tu n'es pas sorti ? Si jamais vous entendez quelque chose, n'hésitez pas. Je connais beaucoup de gens de ma génération. Franchement, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il couvre quelqu'un ? Un coup d'épée dans l'eau. Mais Patrice mise sur les auditions pour trouver une piste. En vrai, ils peuvent prendre cher, non ? Vu qu'ils ont... Il a convoqué des témoins présents la nuit de l'incendie, des jeunes des environs, qui ont l'habitude de se retrouver le soir dans le quartier de la super-rette. Ils vont snitch. Racontez, racontez ! Certains sont connus des services de gendarmerie. En deux jours, les gendarmes doivent auditionner pas moins de 40 jeunes. Ah ouais, tout le village. C'est maintenant qu'il faut le dire, quoi. La soirée, tu l'as passée où, toi ? C'est sûr qu'ils vont l'avoir, vu... C'est sûr qu'il y en a un qui va balancer. Tu es une copine, là. Vous avez tous couché à base, là. D'accord. À ce moment-là, j'étais chez moi, j'étais en train de dormir. D'accord. Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est pas toi ? Je sais pas, demande à mes parents. Encore une chose qui nous apporte pas grand-chose. Patrice est dépité. Personne ne parle par peur. Les gens, ils veulent pas donner d'éléments parce que, même s'ils ont vu quelque chose, parce qu'ils ont toujours peur des représailles, peur de dire les choses. Les jeunes, ils ont peur des balances, là. C'est ça, le truc. C'est que tout le monde se connaît. Donc, s'il gâche sa réputation, là, c'est fini pour le reste de sa vie. Je suis mitigé parce que je me dis qu'on a quand même une bonne vingtaine d'auditions dans le dossier, là. Et pour l'instant, on a vraiment rien qui nous permettrait d'avoir une piste sérieuse sur les auteurs d'un incendie. Pour tenter d'accélérer les choses, le major Franck consulte l'otage. C'est le fichier national des auteurs d'infractions. Et justement, un profil attire son attention. Patrice, tu as vu l'otage ? J'ai ressorti l'otage des fées. En 2015, il va être un maire à Vox. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, déjà condamné pour un incendie. Quoi ? Il vit dans le quartier de la Supérette. Il est connu pour des vols et pour avoir brûlé un box il y a quelques temps. Pourquoi ? Je pense qu'il n'y a pas photo, il faut aller le chercher. Pour la première fois, les gendarmes pensent tenir une piste sérieuse. Si il le chope, ça veut dire qu'il va y avoir des arguments incroyables pour se défendre. Retour dans le quartier de la Supérette. C'est ça qu'on veut. Patrice compte sur l'effet de surprise pour interpeller le jeune homme. FBI, open up. Bonjour. Bonjour madame. On vient voir si... Il est là ou quoi ? Oui. On peut le voir s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait ou quoi ? Ben justement, je vais lui expliquer. Ben il a voulu des poubelles et une maison. Il va venir avec nous, il faut qu'il s'explique. Un super marché plutôt. Ah non, il était là. Franchement là, non, c'est abusé. Et puis... Mon officier était à la maison. D'accord, d'accord. Mais ça, il va l'expliquer. Il n'y a pas de soucis. C'est pour ça que tout le monde regarde de travers ici. Je les vois. Merci monsieur. Je les vois. D'accord, ça a changé depuis le jour où c'est passé. Ça, ça a changé. C'est que tout le monde savait. On a besoin de vous voir pour avoir des explications sur votre emploi du temps, sur les dégradations par incendie qu'il y a eu la nuit dernière, la nuit d'avant. Ok, bien sérieux. Tout comme sa mère, le jeune garçon affirme qu'il était chez lui. Mais Patrice a un doute. En fait, il va s'expliquer et s'il n'y a rien, il n'y a rien. Point, il repart et voilà, c'est tout. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on vérifie. Donc, c'est quand même des dégâts importants au magasin. Mais c'est clair, on a fait mourir quand même. Justement, justement. C'est pour ça. Tout à fait, madame. Direction la gendarmerie. Explique-moi un peu ce que tu as fait. À quelle heure tu es rentré ? T'étais avec qui ? T'es rentré à 23h. T'es rentré à 23h. Qui est-ce qui peut me confirmer ça ? Mon frère. Tu ressors ou pas après ? Tu ressors pas ? Je suis resté avec mon frère. C'est 3 mois, j'ai entendu. T'as été au courant de ce qui s'est passé là ? Ouais, c'est un peu qu'il disait la vérité. T'as entendu, quoi. T'as entendu ? T'es allé voir ? Ouais. On a fini avec mon frère. Ok. Les gendarmes n'ont aucun élément pour démonter son alibi. Y'a pas de preuves. Encore une voix sans issue. Pour le majeur Franck, l'hypothèse d'une bande de jeunes incendiaires ne tient pas la route. L'enquête est au point mort. Pourtant, vous allez voir qu'un élément décisif va faire basculer leurs investigations. À la brigade, c'est une autre affaire qui devrait bientôt aboutir. Celle du vol des deux... Y'en a qui disent fraude à l'assurance qui pourrait possible. Clairement. Clairement. Peut-être que c'était la dame du début. Deux adolescents de 14 ans, suspectés d'avoir commis le délit, sont entendus séparément pour éviter qu'ils n'accordent leur version. Après seulement quelques minutes d'interrogatoire, Kevin est le premier à passer aux aveux. Il va se mettre les autres fois. C'était quoi, l'après-midi ? Oui. Après un match ? Le foot ? Oui. Vous traînez dans le village ? Quand vous passez devant une maison ? Ou par hasard ? Ou c'est quoi ? Par hasard. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Après... Comment je me suis éloigné ? Ouais. Comme il y a le portail, il est petit... Et... On a mis le truc. Il ? C'est qui ? Non. Il va le dire ? Oh ! C'est du goût des lèvres que l'adolescent dénonce son complice. C'est la fin. Dans la pièce d'à côté face à Edwige, l'autre adolescent dit exactement l'inverse. Et il a beaucoup moins de scrupules à lâcher un nom. Oh ! Les deux sont en train d'auto-snitch. Oh my god, le plot twist. Il monte. Moi, je monte sur le mur. Il prend les deux vélos. Mais il y a des caméras, les frères. Moi, je les prends. Mais de l'autre côté, j'étais sur le mur. J'ai fait passer. D'accord. Du coup, après... Il va dire que c'est l'autre ? Ouais. Il a pris les deux. Il a pris les deux vélos. Ah, mais c'est là ! Oh, le bâtard ! Oh, le bâtard ! C'est celui qui a pris les trucs et qui dit que c'est quelqu'un d'autre. Oh, le chien ! Oh ! Samy affirme avec aplomb que son copain Kevin aurait emporté les vélos. Pourtant, les enquêteurs sont persuadés que c'est bien lui le meneur. Alors Laurent, qui supervise l'affaire, hausse le ton. Arrête de te la jouer. Arrête de te la jouer. Parce que non seulement tu te joues nous, tu n'assumes pas, tu balances les autres. Dans 4 ans, le jour de tes 18 ans, tu es seul responsable des conneries que tu fais. Il a 14 ans ! Il n'y aura pas papa et maman qui viendront. Maintenant, si c'est l'avenir que tu veux te construire, c'est toi qui choisis. Loin d'être impressionné, Samy n'en démord pas. Dans la pièce d'à côté, Kevin semble plus fragile. L'enquêteur décide d'utiliser la manière douce pour le convaincre. C'est lui qui a 16 ans. Ça ne sert à rien d'aller protéger les copains parce que ce n'est pas des potes. Il t'emmène dans les ennuis. Il a raison. Tu me dis clairement les choses et ça se passera très bien. Qui l'a pris ? Il y avait juste qui a pris, toi tu n'as pas pris ? Les choses semblent claires pour les gendarmes. Samy serait bien le meneur et Kevin n'aurait joué qu'un rôle secondaire. Ce qui confirme les déclarations des voisins témoins du vol. Une simple bêtise d'adolescent qui entraîne de lourdes conséquences. Samy, le meneur, est convoqué pour être jugé pour vol en réunion. Moi, si j'étais dans ce genre de situation là, j'aurais moins peur de la justice que de mes parents. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais comme il n'a pas d'antécédent judiciaire, il peut espérer la clémence du tribunal. Quant à son complice, Kevin, il ne fait l'objet que d'un simple rappel à la loi. Il y a 5 ans, la délinquance des mineurs représentait à peine une affaire sur 5. Aujourd'hui, c'est presque le double. Avec un taux de récidive qui explose. Edwige et Olivier, le chef de la brigade, doivent intervenir sur une affaire de violence conjugale. Une dispute violente au sein d'un couple se serait réglée à coup de couteau. Quand les gendarmes arrivent sur place, l'homme, un père de famille d'une quarantaine d'années, s'apprête à partir en voiture. Hop, 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 ça va oula ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une rupture. Vous êtes fâchée et... Et elle vous a fait mal. Allez, vous l'appelez. S'il vous plaît. Je suis rentré, elle me dit, tu me cassais les couilles ? Elle m'a fini un coup de couteau et j'ai rien compris. Vous, vous l'avez violenté ou pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai absolument pas touché. Madame, on va voir après. On va vous voir après. Attendez dans la maison, s'il vous plaît. L'attention est toujours palpable. La femme qui aurait porté les coups accepte de suivre Olivier et Edwige sans discuter. Alors que de son côté, son compagnon refuse de coopérer. Ah, t'as quelque chose à cacher, non ? Première option, vous montez avec nous dans la voiture. Venez à la brigade, on s'explique. Ça, c'est la première option. Deuxième option, de force, vous monterez dans la voiture. Oh, 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 on fait moins malin, là. Il semble ne pas être dans son état normal. Par mesure de sécurité, Olivier décide d'employer la manière forte. Par mesure de sécurité, oh ! Au sol, au sol, au sol, au sol, allez, là. Mais il ne représentait pas tant une menace, non ? Mais regardez ça, il est tombé comme une feuille. Allez, hop, au sol, au sol, au sol, au sol, au sol, allez. Là, vous ne bougez plus. Hop ! Non, on vous a demandé gentiment. On vous a demandé gentiment, vous n'avez pas compris. Arrêtez ! Il n'y a pas de transition, vous ? Il faut qu'opérer avec la gendarmerie. On vous demande. Asseyez-vous, rentez dans la voiture. Allez, vous asseyez, monsieur. L'homme a consommé beaucoup d'alcool. Oh ! Allez, allez, avancez. Non, non, venez par là. Pourquoi il y a un Dark V2 ? Allez. Le commissariat ? Oui, il y a ça. Allez, avancez. Non, non, venez par là. Tout droit. Avant de l'auditionner, ils peuvent personnaliser les décors de la police ? Olivier lui fait passer un alcotest. Quelle gendarmerie incroyable ? Asseyez-vous, asseyez-vous. Gendarmerie de geek. Encore, 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 encore. Et le résultat est édifiant. Quoi ? Vous avez 0,98. Quoi ? Pardon. Vous êtes 4 fois au-dessus, là. Quoi ? Dans le sang, ça fait 1,96. Ça fait quasiment 2 grammes. L'équivalent d'une bouteille et demi de vin. L'audition sera pour demain. C'est la loi. Edwige s'apprête à questionner la jeune femme. J'adore son nom. Comme souvent dans ce genre d'histoire passionnelle, sa version est différente de celle de son compagnon. Il est vers moi. Il a commencé à se frotter une partie de son amortomie sur moi. Et il a commencé à me rembarraser. J'ai dit... Tu me dégages, là. C'est bon, tu me saoules. Vire de là. Après, quand je l'ai repoussé, ça a été que j'étais plus une pute. Il m'a dit, je vais ne pas me mettre une. Je me suis allé, j'ai dit, vas-y. Et là, il m'a arraché les cheveux. Il m'a fait tomber. La femme ne s'en cache pas. Elle ne s'est pas laissé faire. Il est tombé par terre. Je lui ai mis des coups. Je lui ai tombé par terre. Je lui ai dit, tu t'en vas. Il voulait pas partir. Et je sais pas, je suis retourné dans la cuisine. J'ai pris le couteau. J'ai dit, mais non, t'attends. Et donc, il m'a attrapé la main où j'avais eu le couteau. Et elle m'a attrapé la main. Il s'est entamé. Edwige prend en photo sa nuque et son front, qui porte les stigmates de la bagarre. Une preuve de la violence des coups portée par son compagnon. C'est au tour de l'homme de s'expliquer. Elle s'est retournée. Elle a pris le couteau qui était sur la table. Elle a fait ça. Ouais, mais avant ça. Et moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et je me suis... C'est moi qui me suis planté le couteau ? Là. D'accord. Il a vu que c'était allé trop loin, quoi. Le couple se déchire violemment depuis plusieurs années. Ce n'est pas leur première dispute. Et cette fois encore, les torts sont partagés. Pour les coups et blessures, l'homme écopera finalement d'une simple amende. Sa compagne sera relaxée. En moyenne, ces violences conjugales représentent 10% de l'activité des gendarmes chaque année. Mais depuis peu, dans ces zones rurales, un autre phénomène perturbe la tranquillité des familles. La prostitution. Alors... C'est la première fois que j'ai pas spécialement envie de me faire ban, les Rays. Donc, on va skip cette partie si ça vous gêne pas. Je m'en fous que ça vous gêne. Les Rays, vous comprenez pas, il y a des gens qui se font ban pour que dalle. Je vais éviter les problèmes. Enfin, une piste sérieuse dans l'affaire de la supérette incendiée. Oh yes, c'est ça qu'on voulait. Ces équipes ont auditionné une cinquantaine de personnes. Voilà. Et l'une d'entre elles lui paraît suspecte. Vous avez cette stratégie éclatée. Laisse et met en 144p. Allez, regardez le documentaire dans votre coin, là. Pourquoi vous voulez regarder la prostitution, les Rays ? Pourquoi vous voulez regarder cette partie-là ? Ça vous intéresse ? Et un petit peu à l'écart. Et regardez le feu. C'est mieux de regarder des poubelles au feu. Sur les images que nous avons tourné, on le retrouve constamment aux côtés des gendarmes. Et contre toute attente, il s'agit d'un quinquagénaire. Quoi ? Le plot twist. Pardon, c'est un vieux qui a fait ça ? Il était là pendant le truc ? Mais c'est un malade. Toujours là, au second plan. Quoi, il était là ? Observant discrètement la scène. Un comportement étrange, typique des pyromanes. Alors ce matin, Franck et son équipe ont décidé de se rendre à son domicile pour l'interroger à nouveau. Bonjour. Les posteurs, il était juste là depuis le début. Votre mari est là ? Il est hospitalisé. Il est hospitalisé. Il est hospitalisé depuis quoi ? Pourquoi ? Ben, il est petit. Pourquoi il est hospitalisé ? Pour l'alcool. Pour l'alcool ? On peut vous voir deux minutes ? L'homme est depuis quelques jours en cure de désintoxication pour un problème d'alcool. On voulait voir votre mari justement par rapport au fait qu'il est incendie la semaine dernière. Vous êtes au courant de quelque chose ? Non, pas du tout. T'es sûr ? Sa femme n'a pas l'air surprise de voir les gendarmes débarquer chez elle. Instable, l'homme provoquerait des conflits de voisinage assez régulièrement. Franck sent qu'il est sur la bonne voie et il décide de fouiller la maison. C'est un truc qui est contre la maison. Ah d'accord. Les enquêteurs ont besoin de preuves matérielles et ils ne vont pas tarder à mettre la main sur des éléments accablants. Chez lui ? Comme ce bidon. Oh my god. L'essence ? Yo c'est dangereux là. L'essence ? Ce mec là, tu me lasses pour la société. C'est quand on t'est manipulé avec de l'essence ? Quoi ? De l'essence, des gants, des bougies et des aiguilles de pain. Mais frère, tu voulais vraiment te faire avoir enfin, laquelle est baissée ? Moins deux de cuillerée, là je suis désolé. L'équipement du parfait petit pyroman. C'est bien écrit essence dessus et tout. Voir le sourire, il tient enfin une piste sérieuse. Bah c'est pas justifié, c'est très propre. 15 jours plus tard. Oh le voilà ! Alors maintenant frérot. Voici dans les locaux de la gendarmerie. Vous n'aurez pas une petite passion du feu ? Les poubelles ? Si vous êtes là, c'est pas pour rien, vous le savez. Franck est persuadé de tenir son coupable. Mais il veut obtenir des aveux. Première étape de l'interrogatoire, connaître son emploi du temps, la nuit de l'incendie. Je promène ma chère, la nuit de l'incendie. Et je vais rencontrer, de l'eau, la pavoule de jaune. Je ne crois pas tant que ça. Le suspect accuse une bande de jeunes qu'il aurait croisé la nuit de l'incendie. Mais pour Franck, cette histoire ne tient pas la route. T'as vu le dossier que ça a pris ? Hein ? Donc, je vais te dire une chose. Je te conseille maintenant de dire la vérité. Et c'est le moment de la dire maintenant. Alors, pour ces poubelles-là. Pour toutes ces poubelles-là, moi je vous ai dit, je vous ai pas mis toutes ces poubelles-là. Je les ai pas toutes mises en feu. Alors là, c'est du génie comme argumentation. J'en ai mis juste qu'exune. Les autres, je sais pas. Celle qui a brûlé l'immeuble ? Ouais, ça c'est moi. Mais les autres, je sais pas. C'est un premier aveu. Sur les quatre feux de poubelles ce soir-là, l'homme avoue en avoir allumé trois. Mais il veut vraiment pas assumer pour les autres, là. C'est ça qui est exceptionnel, en fait. Mais il n'évoque pas celle qui est responsable du désastre à la supérette. Et les poubelles qui étaient devant le magasin. Ça, c'est fait le même soir dans le même lac. C'est un fan club, là. Ils brûlent les poubelles ensemble. Et ça continue, c'est le bout de la rue. Va jusqu'au bout. T'es pas une poubelle fraie maintenant. Ah vous ? Sois honnête, même que t'as eu peur parce que tu pensais pas que ça brûle autant. Celle-là, là, je... 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 pas toucher. Nous prends pas pour des cons, frérot. Il y en a pas 50, quand même, qui mettent le feu aux poubelles. L'individu en a déjà trop dit. Acculé. Il craque. Ah bah voilà, enfin. C'est toi qui l'a fait. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu tournes autour ? Tu pensais pas que ça allait mettre le feu au magasin ? Ah, pas non. Ah, pas non. Mais faut parler de tes hobbies dans la vie, frérot. Tu sais qu'il y a plein d'autres trucs plus passionnants que brûler des poubelles. Non. Je... je pensais pas que... que de là... Ça allait brûler le bras. Pas quelqu'un qui peut lâcher le PlayStation, quelque chose. Ça allait brûler le bras. Manifestement, le quinquagénaire a été dépassé par la situation. Et il n'arrive pas à expliquer son attitude ce soir-là. Était-il sous l'emprise de l'alcool au moment des faits ? Oui, il se rappelle de ça. Comment expliquer son geste ? Une chose est sûre, son comportement aurait pu faire de nombreuses victimes. Et dans le village, les habitants sont encore sous le choc. Pour un village, c'est très important parce que c'est pas très grand, tout se sait. Et les gens, ils paniquent de suite. C'est pas comme dans une ville où ça paraît... Ça passe inaperçu presque. Mais tout le monde doit le connaître, le gars. Donc c'est important de solutionner cette affaire. Le pyromane a été condamné à un an de prison ferme pour incendie volontaire. Chaque année, dans l'arrière-pays de Béziers, ils interviennent sur plus de 1200 crimes et délits. Et ça se finit comme ça, mais hey. Littéralement, il reste une seconde. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Comme d'habitude, en vrai, des petits documentaires. Puis d'habitude, personne ne regarde. Mais vu qu'on est ensemble en stream, forcément, on passe un agréable moment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.